Salut YouTube, ici Victor. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je suis à la plage aujourd'hui. Je voulais faire une petite vidéo et je ne suis pas content de moi parce que j'ai emmené mon trépied portable, j'ai ma caméra dans mon sac à dos, mais il me manque une chose importante, c'est la carte mémoire qui est restée dans ma chambre. Ce qui fait qu'on va faire cette vidéo sur mon iPhone. J'espère que le son et l'image vont être assez bons. J'ai reçu il y a quelques jours une demande. On me demandait de parler un petit peu de mes destinations préférées. Alors, j'ai décidé de faire mon top 10. J'en ai plus que 10, mais je vais partir de la dixième qui est la moins bonne, qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise, et on va redescendre le palmarès jusqu'à ma ville préférée. Ce qui fait que bienvenue à bord. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je souhaite la bienvenue. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne franco-québécois, enfin québécois francophone, et je vole essentiellement sur l'océan pacifique. Donc, les destinations que je vais vous donner sont essentiellement autour du pacifique. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous êtes déjà un abonné, bien merci pour votre fidélité. Donc, on commence tout de suite avec la dixième ville au palmarès. Ma ville numéro 10, et une fois de plus, ce n'est pas la ville que je déteste le plus au monde. Il en fallait une dixième dans la liste. C'est Shanghai. Shanghai, c'est une ville qui est très intéressante au niveau d'architecture. Il y a des immeubles qui n'ont pas vraiment de sens entre eux, mais il y a des prouesses techniques d'architecture qui sont vraiment magnifiques. C'est une ville très vibrante. Ce que j'aime moins dans Shanghai, c'est le fait qu'il y a énormément de monde. C'est très pollué, essentiellement en été, avec la chaleur et la pollution. C'est très difficile de respirer correctement. Il y a des pics de pollution qui sont vraiment très haut. Une chose que j'adore à Shanghai, c'est un spectacle. Si vous allez à Shanghai ou si vous allez à New York, vous allez le trouver au deux endroits. Il y a un spectacle qui s'appelle Sleep No More. J'en suis complètement dingue. J'ai dû le voir, je pense, cinq fois déjà. Je vous mettrai un lien qui explique un petit peu ce que c'est en anglais. Le chat n'a pas de langue. Donc, si vous le voyez à New York ou à Shanghai, ne soyez pas inquiet. Vous n'allez pas entendre parler chinois ou anglais. C'est une expérience de théâtre immersive. C'est vraiment fantastique. Donc, quand je vais à Shanghai, c'est vraiment la grosse chose que je vais faire. Je vais aller voir le spectacle et essayer de l'approcher sous un angle différent. Deuxième ville dans ma liste, au poste numéro 9, c'est Buenos Aires en Argentine. C'est une ville qui est magnifique. J'aime beaucoup parce que j'ai l'impression de me retrouver en Europe. C'est un énorme Madrid. C'est juste une ville très loin. C'est 13 heures de vol. C'est assez long. J'aime beaucoup y aller. On a eu des petits soucis avec nos équipages qui se sont faits parfois graissés. C'est vrai que pour les touristes, si on se fait repérer comme touristes, ça peut être assez dangereux. Donc, si vous allez à Buenos Aires, rangez les sacs à dos, les choses comme ça. Ne portez pas de bijoux ou de choses qui peuvent être un petit peu... qui peuvent tenter les voleurs. On a eu des agents de bord qui n'avaient rien d'exceptionnel, mais qui se sont pris un coup de coin dans la figure et qu'on a simplement volé leur iPhone qu'ils avaient dans la main. Donc, soyez très prudents. Mais comme je parle espagnol, je vois en général les choses un petit peu arriver. Donc, ça m'aide. Mais c'est une très très belle ville. Quand on va à Buenos Aires, l'avantage, c'est qu'on y est pour deux ou trois nuits, parfois même quatre. Donc, c'est génial parce qu'on peut prendre un vol régional et on peut aller visiter Iguassu. Il y a plein plein de choses à voir ou même au Palo Brésil pour une journée. On continue la liste et on est rendu en Australie avec Sydney. Sydney est une ville qui est fantastique. J'aime beaucoup Sydney. C'est la première ville que j'ai découvert en Australie. C'est très très grand. La météo en général est assez bonne une bonne partie de l'année. Donc, il ne fait pas trop trop froid. Il peut faire assez chaud l'été. Mais par rapport à Melbourne, il y a une amplitude qui est beaucoup plus faible. Donc, c'est beaucoup plus agréable à vivre. Ce que j'aime moins dans Sydney, c'est que tout est très très cher. Que ce soit l'hébergement. Sydney est une très grosse ville. Donc, il est très difficile de pouvoir rester en centre-ville. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il y a un niveau de stress qui est plus élevé parce que les gens vont devoir prendre les trains de banlieue ou être dans le trafic le matin et le soir pour aller travailler ou rentrer chez eux. Et donc, ça augmente le niveau de stress. Je compare beaucoup Sydney avec Toronto et Melbourne avec Montréal. Je vais vous parler de Melbourne dans pas longtemps. Alors, on continue notre tour de l'Australie. On est rendu sur la côte ouest de l'Australie à Perth. Perth, c'est une ville que j'aime beaucoup. Il y a des plages qui sont superbes. C'est une ville qui peut faire très très chaud l'été, bien souvent autour de 40 degrés. On est content. On a une belle piscine à l'hôtel. Une chose intéressante à Perth, c'est qu'il y a une boisson spécifique sur le vol de Perth que les gens vous demandent plus qu'ailleurs. C'est Bourbon avec du Coke. Donc, c'est... Moi, j'appelle ça le Bourbon Express quand on fait Perth. Les passagers sont assez gentils. Il faut savoir que Perth, c'est une ville où il y a beaucoup de mines qui sont autour de la ville. Et donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les mines. Donc, ils vont travailler pendant quelques semaines et vous retourner à la maison pour quelques semaines. Donc, Sydney a pas mal d'argent. Mais c'est une ville où les gens prennent le temps de vivre. Autant, Sydney, c'est go, 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 24 heures sur 24. À Perth, beaucoup de boutiques sont fermées. Les gens vont prendre leurs journées de repos, vont faire des sorties en famille, etc. Alors que Sydney, c'est la productivité et l'argent. Donc, non, une très très belle ville. Notre hôtel est bien. Et en plus, il n'y a pas d'IKEA là où j'habite. C'est très pratique quand je vais à Perth. C'est parce que l'IKEA n'est pas très très loin de l'hôtel. C'est que si je veux des accessoires pour ma cuisine, ma chambre ou ma salle de bain ou mon salon, c'est chez l'IKEA que je vais les trouver. Alors, on continue l'Australie. Je suis très content parce que je vérifie le son régulièrement. Et a priori, les airports sont un job pas trop mal pour essayer d'enlever un petit peu le vent. Donc, on finit l'Australie avec Melbourne. Melbourne, c'est ma ville australienne préférée. J'ai eu la chance d'y habiter deux fois trois mois quand je travaillais avec un cirque. C'est une ville qui est très très culturelle. Il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de mode. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Montréal, ce serait plus Melbourne et Toronto, ce serait plus Sydney. Donc, une ville un petit peu moins axée sur l'argent, une ville un peu plus accessible aussi. On peut trouver des hôtels à des prix très abordables en centre-ville. Alors que Sydney, ça devient très très cher très vite. C'est une hypothèque quasiment. Melbourne est comme plein de petites villes qui sont toutes ensemble. Ça fait que vous passez d'un quartier à l'autre et l'architecture va être différente. L'atmosphère va être très très différente. Ce que je n'aime pas Melbourne, c'est que j'y vais vraiment pas souvent. Ça fait au moins deux ans et demi ou trois ans que je ne suis pas allé. Donc, ça me manque beaucoup. Mais ville top en Australie. Alors, on continue notre tour du Pacifique. Vous voyez, il n'y a toujours personne sur cette plage, c'est génial. On remonte un petit peu au nord et on va à Singapour. Singapour, un vrai mélange entre l'Asie et l'Europe. On est vraiment à mi-chemin et c'est une ville qui est fabuleuse. C'est une ville qui est très intéressante au niveau sécurité, propreté. C'est une ville où vous n'avez pas le droit d'amener chewing gum avec vous. Parce que vous pourriez avoir une amende très sévère si vous laissez par terre sur la chaussée. Donc, c'est une ville qui est fascinante. Il y a un mélange de culture entre l'Asie, entre l'Inde, entre l'Europe. Il y a vraiment de tout. C'est une ville où le système de transport commun est très bien organisé. Les gens l'utilisent très très bien. Et j'avais lu quelque part que c'est l'endroit, la ville où les gens marchent le plus vite. Et effectivement, on n'est pas derrière des gens qui marchent très lentement. Tout le monde va vite. La productivité, je pense, est très importante pour eux. Ce que j'aime moins sur Singapour, c'est le vol en lui-même. C'est une vol qui est très très demandante. On a beaucoup de passagers qui continuent sur l'Inde. Et ces passagers ont des repas spéciaux. Il est arrivé, sur un avion de capacité 302 passagers, avoir plus de 104 repas spéciaux. Ça fait beaucoup quand même. Ça retarde le service. C'est long à livrer. C'est aussi une destination où il y a beaucoup de gens qui ont besoin de chaises roulantes. Sur un vol normal, on en a 4-5 maximum. Singapour, j'en ai facilement 20. Donc, ça retarde énormément notre départ, mais aussi notre arrivée. Mais à part de ça, en dehors du vol, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et puis, petit point important à Singapour aussi, c'est l'aéroport de Changi, qui est le meilleur aéroport du monde. Ils ont reçu je ne sais pas combien de prix. Moi, je faisais souvent des transits par Singapour lorsque j'allais d'Australie en Europe. Et je ne sais pas combien de fois je suis passé à Singapour sans sortir de l'aéroport. Parce que je trouvais ça déjà tellement fabuleux. Vous avez un cinéma et max, vous avez un jardin des papillons, vous avez une piscine. Vous avez même des tours de la ville où on vous met dans un bus sans sortir des douanes. Et vous allez visiter la ville et revenir directement dans le bus. Et c'est gratuit. Donc, c'est une ville qui est très, très bien organisée pour le tourisme et le transport aérien. Le tour du monde continue. Excusez mes cheveux. Là, ça n'a pas d'allure, mais il y a tellement de vent. C'est fait qu'on continue et on va à Chicago. Chicago, une ville où j'ai été une seule fois en tant qu'agent de bord. Je suis allé plusieurs fois sinon en tant que visiteur. C'est une ville qui est vraiment très intéressante. Je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière. Je vous ai parlé un petit peu du vol très, très long. Donc, c'est le côté un peu moins bien parce que c'est très, très, très long. Plus de 16 heures de vol. Mais par contre, c'est une ville où vous avez aussi beaucoup d'art. Beaucoup de spectacles que vous allez trouver ensuite sur Broadway sont testés à Chicago. Ils sont ajustés lorsqu'ils sont à Chicago en rodage. Donc, c'est toujours l'occasion de voir le futur grand hit que vous allez retrouver à travers la planète. Au niveau de l'architecture aussi, c'est très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a plein de choses à faire autour du lac quand ce n'est pas l'hiver. Aujourd'hui, c'est une seule vidéo. Aujourd'hui, il fait, je crois, moins 25 à Chicago. J'en ai un dans deux semaines. Donc, j'ai bien hâte d'y retourner. On espère que la température monte quand même un petit peu. Si vous voulez voir un peu plus de choses sur Chicago, il y a deux vlogs que je vous invite à visiter. Eve Martel avait fait une visite de Chicago. Elle avait été il y a à peu près un an et demi avec son papa. Donc, je vous mettrai le lien par ici. Et puis, sinon aussi, je vous mettrai dans la barre d'infos un lien sur PL Cloutier qui avait fait une visite de Chicago avec Emma Bossé. On est rendu dans le top 3 et il commence à y avoir du soleil. Je vais cligner des yeux. En top 3, Honolulu. Honolulu, j'aime beaucoup y aller. Ça fait longtemps. Ça fait 15 mois, non, que je ne suis pas allé. Mais c'est une très belle île. On reste à Waikiki. Donc, on est dans le centre commercial. Le centre, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'achats. C'est parfait pour magasiner. Mais ce que j'aime lorsque j'ai deux nuits ou trois nuits, c'est que je n'hésite pas à louer un chat et je vais faire le tour de l'île avec mon équipage. Donc, c'est toujours agréable. Moi, je commence par le côté est de l'île. Et puis, on va aller vers le nord. On va redescendre par l'ouest. Et là, il y a des plages fantastiques. Il y a le pipeline qui est le paradis des surfers. C'est vraiment très, très beau. J'avais fait un vlog il y a deux ans, je pense, dessus. Oui, il y a deux ans. Et pareil, je vais vous mettre le lien par ici. Vous allez pouvoir le regarder si vous voulez avoir une petite idée de comment faire le tour de Hawaï en une journée. On retourne en Asie. Et cette fois-ci, je vais vous parler du Japon. Alors, bon, j'ai été parfois à Osaka. J'aime beaucoup Osaka. Mais je vais très souvent à Tokyo. Rien que sur les trois derniers mois. Je crois que j'y suis allé six fois. J'y vais deux fois en février. J'aime beaucoup Tokyo. En général, on y reste une nuit. Donc, une nuit, je n'ai pas grand-chose à faire parce qu'on reste près de l'aéroport de Narita et c'est trop tard pour aller en ville. Donc, si j'y vais, je ne vais vraiment pas avoir beaucoup de temps pour en profiter. Mais il m'est arrivé d'avoir deux ou trois nuits à Tokyo. Et même une fois, quand j'ai quelques années, j'avais même eu cinq nuits. Et donc, j'ai fait des trucs fantastiques au Japon. J'ai escaladé le mont Fuji. Je n'avais même monté une montagne, un volcan pour être précis de ma vie. J'ai pu le faire. J'ai conduit go-kart avec Mario. Je vous mets le lien par ici aussi. J'avais fait un vlog là-dessus. Donc, go-kart en centre-ville, au milieu des voitures, des piétons, des motos, des camions, sur les voies rapides, à 70 km heure, en go-kart déguisé en Mario Bros. Je l'ai fait deux fois la deuxième fois, j'étais en Pikachu. Il y a plein de trucs fantastiques à faire au Japon. Pour les fans de Lush, moi, je suis un fan de Lush. Il y a la boutique d'Arajuku qui a une boutique concept avec des bombes de bains qui sont spécifiques à cette boutique. Il y en a 50. J'ai un deux nuits Tokyo plus tard en février. Et il y a aussi des spas Lush, des choses qu'on ne trouve pas en Amérique du Nord. Donc, je suis très content. Je vais essayer un traitement Lush avec un massage Lush dans un spa. Donc, il y a plein, plein de trucs à faire. C'est une culture qui est différente. C'est un pays qui est très sécuritaire. C'est un pays qui est très bien organisé. Si l'autobus arrive une minute en retard, le chauffeur va faire une annonce pour s'excuser. Je n'ai jamais vu ça à travers le monde. Et les passagers qui sont en général très, très polis, ils obéissent aux instructions. Ils ne demandent pas grand-chose. Je pense qu'il y a aussi un problème de langue, donc ils n'osent pas demander. Mais c'est toujours un vol très agréable à faire. Tokyo. Donc, j'essaie toujours d'en faire le maximum possible. Donc, voilà. C'est ma destination numéro 2. Bonjour aux petits oiseaux qui sont juste à côté. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes restés pour le top 1. Le top 1, c'est la Nouvelle-Zélande. On vole vers Auckland. C'est un pays qui est fantastique. C'est là où je me trouve en ce moment. Donc, on est fin janvier. On est le 30 janvier quand je filme cette vidéo. Il n'y a personne. Je viens de marcher sur une plage qui fait plus de 4 km de long. Et je crois que j'ai croisé trois personnes au total. Donc, un pays complètement nature qui n'a pas encore été détruit par des invasions de touristes partout. Et même s'il y a beaucoup de tourisme, c'est une grosse activité commerciale de ce pays. Ça reste encore un pays sur lequel vous avez beaucoup de paysages qui n'ont pas encore été abîmés et touchés. Donc, c'est fantastique. Je suis ici à trois heures d'Auckland, trois heures de route. L'île du Sud de la Nouvelle-Zélande est aussi encore plus nature. Il y a encore moins d'habitants qui habitent. C'est un petit pays. La superficie est à peu près la même que la Grande-Bretagne. La population 4,5 millions d'habitants. Donc, vraiment pas grand monde. Il y a 40 millions de moutons. Donc, 10 moutons par habitant à peu près. Mais non, c'est fantastique. Donc, c'est toujours agréable de venir à Auckland, de prendre deux jours. Je suis ici pour deux jours après une petite retraite de vacances. Louer un mini chalet sur Airbnb. Au bord de la mer, il n'y a personne. Il fait beau. C'est un petit peu couvert, comme vous le voyez. Mais sans cesse dégager. Mais les UV sont quand même très forts. Ça fait que je sens déjà rosir. Donc, je vais mettre de la crème solaire. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo et de rester avec moi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées ou des questions que vous voulez que j'aborde sur d'autres vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé mon palmarès des 10 villes sur lesquelles j'aime voler, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo avec, j'espère, ma caméra et pas mon iPhone. Et donc, un son qui sera un petit peu meilleur. Mais on sera sûrement à l'intérieur cette fois-ci. Salut ! Salut !